bien mais on se retrouve pour une vidéo qui est simplement là pour vous expliquer le contenu de celles qui vont suivre en fait je composais j'ai composé quatre vidéos la première est bien simplement elle se propose de donner des éléments techniques sur les points la seconde sur les coudes la troisième sur les genoux et enfin la quatrième sur les techniques de jambes les coups de pied donc chacune de ces vidéos bien je vais les commenter et vous donnerai le maximum de conseils techniques technico pratique pour que vous puissiez vous amuser ensemble enfin au final il y aura une cinquième vidéo qui clôturera la série et qui elle se proposera de faire l'assemblage puisque tout ce que je vous propose ici bien sûr comme vous l'avez vu dans l'échauffement qui ça va de soi ce travail seul quoi qu'il pourrait y avoir d'être du travail en échauffement qui se fait à deux mais là en l'occurrence c'est le travail en solo que je privilégié et dans la série technique et bien c'est exactement la même chose que je vais vous proposer c'est à dire de pouvoir travailler seul dans un petit espace ça peut même se faire à l'intérieur de chez soi et de passer en revue l'arsenal c'est à dire les éléments de base qui vont vous permettre de construire des scénarios techniques beaucoup plus complexe beaucoup plus sophistiqués donc bien comme dans toute pratique on révise les bases on acquiert les bases et on revient toujours sur les bases et voilà ce que je vous propose et donc je vous disais que enfin pour clôturer je vous proposerai un assemblage de cette de ce travail dernière chose pour conclure cette vidéo je voudrais que vous sachiez que j'ai organisé le travail donc vous l'avez compris on travaille par les points puis ensuite les coups de les genoux et les frappes de pied ce qui signifie déjà qu'il y a une organisation par strat du haut vers le bas c'est un moyen mnémotechnique comme un autre donc ça peut vous permet de ne pas vous perdre non plus dans votre travail chaque chaque partie du corps qui sera travaillé chaque élément de cet arsenal sera travaillé et proposé sous trois techniques ce sera une règle de trois si vous préférez et à chaque fois on latéralisera c'est à dire qu'on travaillera à droite comme à gauche le travail proposé donc j'espère par cette organisation bien vous permettre de bien comprendre les éléments techniques pouvoir les travailler sereinement calmement puis en goûter toute la saveur et pouvoir éventuellement les appliquer ensuite dans une un travail technique plus sophistiqué et bien sûr au final avec un partenaire ou à la salle au dojo il avait je vous laisse avec cette vidéo en vous laissant le loisir d'aller consulter celles qui suivent et pour commencer le travail sur la garde et j'ai à cross hook la garde et j'ai au plus de moments plus on 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 C'est parti !